Bonjour à toutes et à tous. Avec deux questions-réponses, donc tout le monde est d'accord sur ce principe et nous allons immédiatement aborder les thèmes qui sont prévus à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Après une journée très féconde hier, au cours de laquelle nous avons entendu les autorités politiques, les représentants politiques, le représentant de la francophonie, nous avons entendu les représentants des institutions européennes, ainsi que les chefs des services d'interprétation d'une série d'organisations internationales. Après les avoir entendus nous parler d'une part de la raison d'être du multilinguisme, et qui ont évoqué la nécessité de former de nouvelles générations de linguistes, et plus particulièrement de nouvelles générations d'interprètes de conférences, ne serait-ce que pour garantir ou assurer ce multilinguisme à l'avenir, Et bien après avoir entendu cela, nous allons aujourd'hui entendre les chercheurs et le monde universitaire qui s'exprimera. Et là, nous allons tout d'abord entrer dans le monde fascinant des nouvelles technologies, et puis ensuite, si le docteur Weibel m'y autorise, nous allons tenter de mieux connaître la machine la plus parfaite qui puisse exister, en l'occurrence notre cerveau. Sans autre forme de procès, je vais donner la parole au docteur Weibel, qui est professeur à l'université de Karlsruhe, en Allemagne, et à Pittsburgh, aux Etats-Unis. Certains d'entre vous le savent sans doute, c'est une référence, un phare sur le plan international en matière de traduction ou d'interprétation automatique. Voilà, je vous donne la parole, monsieur. M. le vice-président Martinez, Mme la directrice générale, M. les directeurs, C'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir prendre la parole devant vous. Le public que vous représentez m'impressionne beaucoup. La semaine dernière, nous avons eu l'occasion de nous rendre au Parlement européen, de voir votre travail au quotidien. Je suis particulièrement impressionné par les traducteurs humains, on me corrige, interprètes. Les interprètes qui traduisent en 24 langues et dans 24 langues, tout ce qui se dit ici. C'est incroyable. Moi-même, je parle cinq langues, mais je ne serais pas capable de suivre ou de tenir pendant trois minutes. La concentration, la fluidité, l'onctuosité du débit est fascinante. Aujourd'hui, je voudrais, si vous êtes d'accord, vous guider vers une machine qui, soi-disant, pourrait remplacer l'interprète, même si en savant que ce n'est pas possible et que l'interprète reste unique. Mais ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est des technologies qui peuvent s'appliquer au reste d'entre nous. Souvenez-vous d'un rêve européen et d'un rêve mondial, c'est celui de la communication, de la compréhension, quelles que soient les langues utilisées. Dans la majorité des cas, cependant, nous ne pouvons y consacrer la dépense et l'effort, comme c'est le cas au Parlement européen. À titre d'exhorde, je dirais que tout le monde conçoit que nous vivons maintenant dans un village global. Le monde se globalise. Les échanges et la communication croissent. En Europe, tout particulièrement, il est nécessaire de s'intégrer au-delà des barrières linguistiques. Certains vous diront, nous n'avons qu'à parler tous la même langue. Mais il y a en même temps une tendance opposée qui insiste la diversité culturelle sur l'identité, les coutumes et la richesse linguistique de chacun. Cette fierté et cet individualisme doivent être compromis si nous voulons toucher les cœurs et les esprits de nos concitoyens, de nos frères et sœurs dans le monde entier. Et voilà la nature même du défi. Comment arriver à cet aspect global sans pour autant mettre sous le boisseau nos cultures et identités ? Il n'y a pas d'autres endroits qui connaissent aussi bien la situation que l'Europe. 24 langues au dernier recensement, plus de nombreux dialectes. C'est un énorme défi d'intégrer cette diversité linguistique. Actuellement, c'est l'interprétation qui en constitue le vecteur d'intégration. Ou bien rien. En effet, la majorité des conférences auxquelles j'assiste se font dans un anglais boiteux. Qui parle bien l'anglais en Europe ? Vous pensez que tout à l'anglais est la bonne solution ? Eh bien, je vous invite à regarder ce tableau. Et vous verrez que 30 à 40 % des Européens parlent correctement ou suffisamment correctement l'anglais pour conclure des affaires les uns avec les autres. Oublions donc cette solution. D'ailleurs, je crois que ce ne soit pas souhaitable non plus. Que peut-on faire dès lors ? Les traducteurs et les interprètes sont en nombre de 500 000 pour les traducteurs, 150 000 rien que pour l'Europe. Vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est le risque de notre recherche. C'est-à-dire un marché de 31 milliards de dollars. L'Union européenne est le plus grand donateur. 1,3 milliard d'euros en traduction et en interprétation. Si on imagine, si on extrapole sur la scène mondiale, avec les 6 000 langues, ça ne correspond pas à grand-chose. Si on devait avoir une traduction dans toutes les langues de la planète, on aurait 36 millions de sens de traduction, ce qui rend la traduction évidemment impossible. Ce n'est donc qu'une toute petite part, une part infime de ce qui se dit ou ce qui s'écrit, qui est traduit ou interprété. Pour le discours, nous voyons qu'il y a 300 000 conférences en Europe par an. 1%, voire moins, est interprété par des interprètes. Chaque minute sur YouTube, nous voyons 13 heures de vidéos nouvelles qui sont postées. La télévision est partout. Le nombre de canaux explose. Les gouvernements, les universités, les sociétés organisent des conférences. Il y a des conversations téléphoniques, des réunions, des conversations téléphoniques. Tous ces événements nous relient les uns aux autres et se font souvent sans interprète. Que peut-on faire ? Le défi ne peut pas être relevé seulement par le facteur humain. C'est la raison pour laquelle nous consacrons une grande partie de notre temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, à développer des solutions automatisées. La technologie peut-elle fournir une solution ? C'est une question qu'on peut se poser, car ce n'est pas facile de traduire ou d'interpréter d'une langue vers l'autre. Depuis plus de 20 ans, nous travaillons sur le problème. Celui-ci implique trois étapes en deux sens. Si je veux parler, par exemple, depuis l'anglais, et être traduit vers l'espagnol, nous avons besoin d'un système de reconnaissance vocale qui va transformer la langue parlée en texte. Le deuxième modèle sera un système de traduction qui convertit le texte anglais en texte espagnol. Et puis ensuite, vous avez un besoin d'un système vocal qui produira un texte en espagnol de façon à ce que mon interlocuteur puisse me comprendre. Identito dans l'autre sens. Voilà des années que nous travaillons sur le système. Et ce n'est que récemment, ces dix dernières années, que de plus en plus, nous comprenons que la programmation de tel système est quasi impossible vu le grand nombre de règles qui seraient nécessaires pour comprendre le langage humain. C'est pourquoi toutes les méthodes modernes reposent sur des techniques automatiques de reconnaissance. En d'autres termes, nous utilisons les thésauruses qui existent déjà pour traduire. L'Internet est une source inépuisable de données. Nous nous tournons donc vers l'Internet, vers la toile, nous collectons des données dans le monde entier afin de produire des données nous permettant de former, d'entraîner le système. Nous faisons la collecte des données, des discours, et par un processus cognitif, nous augmentons la mémoire des machines qui servent à traduire. Je ne vais pas vous ennuyer par des détails quant au fonctionnement des machines, mais nous utilisons non seulement des dictaires, mais aussi ce qu'on appelle des mémoires contextuelles, c'est-à-dire des paradigmes linguistiques qui collectent des statistiques de façon à ce que de plus en plus nous arrivions à comprendre comment les mots sont traduits et utilisés dans des contextes diversifiés. Grâce à ces techniques, nous sommes passés à un ordre de jour de recherche en quatre phases. Au début des années 90, fin des années 80, nous avons lancé les premiers systèmes pour examiner la faisabilité des systèmes. Janus, par exemple, était le premier système en Europe. On pouvait parler et dire une phrase, il fallait attendre cinq minutes et vous aviez une phrase de l'autre côté. Et il fallait encore en plus être sûr que la phrase était syntactiquement correcte. et cette phrase ne pouvait pas dépasser plus de 100 ou de 100 lemnes. Ensuite, nous avons créé ce qu'on appelle les systèmes spontanés. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un parlait, il devait se limiter à un domaine spécifique, mais n'était plus limité quant au vocabulaire ou au style du langage. Parce que vous savez, nous hésitons, nous nous interrompons, nous avons des E, des A, nous avons des hésitations et tout ceci devait aussi être pris en considération. Heureusement, suite à ces deux premiers essais, nous avons une direction qui est apparue qui nous permet plus de possibilités. D'abord, nous avons des interprétations mobiles, des systèmes d'interprétation mobiles qui sont utiles pour les voyageurs, pour les missions humanitaires, pour celles et ceux qui sont des fournisseurs de soins de santé, pour la police, pour les armées, pour différents services gouvernementaux où des gens mobiles doivent se rendre sur place. Autre système que je vous présente aujourd'hui, c'est des systèmes d'interprétation simultanée dans des situations plus stationnaires, c'est-à-dire, par exemple, des discours universitaires, des retransmissions télévisées ou radiodiffusées, etc. Je commence par le premier des deux systèmes, c'est-à-dire l'interprétation consécutive mobile. Imaginez que vous soyez quelque part dans la brousse. vous voulez dire une phrase dans votre langue et vous souhaitez que le système traduise ou interprète cette phrase dans une autre langue de façon à ce que votre interlocuteur puisse vous répondre en sa propre langue. C'est ce que nous faisons, par exemple, lors de missions humanitaires. Auparavant, nous avions recours des interprètes, mais bien souvent, il n'y a pas d'interprètes dans les zones de crise ou dans des endroits reculés. On a essayé, comme vous voyez, avec des cartes, avec des dictionnaires, vous le voyez sur le transparent, mais souvent, c'est problématique car il n'y a pas de bonnes traductions dans les dictionnaires où parfois les cartes ne sont pas précises. Et en plus, il y a la question de la sécurité, de la confiance car on ne sait pas si le traducteur ou l'interprète que vous utilisez va vous donner vraiment quelque chose de fidèle. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est créer des systèmes conçus pour les voyageurs et nous avons créé une petite société qui avait pour objectif de créer des applications mobiles qu'on pourrait acheter par le Lab Store, par le magasin des applications d'un célèbre producteur de produits informatiques. Nous avons produit quelque chose qui s'appelle Jibigo que vous pouvez télécharger sur Android et sur l'App Store. 15 langues, des milliers de mots de vocabulaire et ce qui est intéressant dans le système, c'est qu'il n'a pas besoin de l'Internet. C'est une application qui est très intéressante pour les humanitaires, pour les fournisseurs de services de santé, pour la police, l'armée, car on n'avait pas toujours une connexion sans fil Internet dans une situation de guerre ou dans une situation de crise. voici comment est configurée notre application. Vous pouvez le voir sur le transparent. On peut le télécharger sur un iPhone, sur un iPad. Vous pouvez sélectionner si vous voulez la paire de langues que vous souhaitez comme langue de départ et langue d'arrivée. Apple aime tellement ceci que maintenant, ils ont diffusé ceci dans le monde entier. Donc les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon maintenant utilisent ceci. Et avec mon iPhone, j'ai vérifié les hostels avant d'enregistrer. J'ai apporté des photos en ce moment-là. Ma mère aime ça. Et j'ai même downloaded cette app, qui a devenu mon traduit personnel. Où est la station de train? Tout j'ai vraiment besoin était mon iPhone et mon passport. Donc nous avons, bien sûr, très heureux. Donc nous étions très satisfaits de cette publicité. Mais pour être sûr que ça marche vraiment, j'ai amené mon propre iPad. Vous pouvez ici voir la démonstration. Je suis en ravi de vous voir. et même quand on hésite. avec cette machine, nous pouvons décrire nos problèmes. Bon, avec ces outils, nous avons élargi la palette des offres. Vous avez vu qu'il y a des erreurs dans le système. Donc ce à quoi nous consacrons notre énergie, c'est corriger ces erreurs. Les humains aussi commettent des erreurs. Et une des capacités incroyables de l'être humain, c'est de corriger ces propres erreurs. Donc ici, nous essayons de corriger les erreurs de la machine. Vous pouvez par exemple taper le texte pour corriger, secouer la machine pour supprimer dans la mémoire ce qui est erroné. Mais nous apprenons aussi des erreurs. Parce que chaque fois que nous faisons des corrections, nous voyons de nouvelles données permettant d'améliorer les systèmes. Nous utilisons pour les missions humanitaires ce type de machine. Vous voyez par exemple ici sur les photos des situations où nous avons besoin de tel type d'appareil. Des endroits où il y a des interprètes, c'est vrai, mais pas suffisamment. Voici un exemple. Un des médecins, par exemple, qui se rend en Thaïlande. Cette démonstration s'est faite en coopération avec les forces armées américaines et les forces armées d'Asie du Sud-Est dans le cadre d'un exercice annuel appelé Cobra Gold. Et nous avons dans le cadre de ces opérations un programme d'aide médicale civile en cas de désastre humanitaire ou désastre de guerre. Comment avoir une traduction directe de façon à aider les gens sur place ? Donc nous essayons chaque année en Thaïlande le système. Vous voyez des images ici de cette expérience, de cet exercice en Thaïlande. Idem dito pour la Cambodge. Vous savez que les problèmes linguistiques sont grands. Nous avons besoin de capacités linguistiques pour communiquer avec les citoyens. Nous faisons ceci à des fins strictement humanitaires. Des milliers de personnes reçoivent un traitement médical chaque année. Et pour les soigner, nous essayons de le faire grâce à ces machines. Et la traduction est un élément essentiel. Voici par exemple des photos de citoyens cambodgiens que nous avons aidés. À Pittsburgh, nous avons aussi une organisation qui s'appelle Shoulder to Shoulder qui a lancé au Honduras une mission humanitaire. Une clinique associée à Pittsburgh soutient et organise ce type de mission. Ce sont des volontaires qui se rendent sur place qui ne connaissent pas l'espagnol qui amènent nos machines sur place afin de communiquer avec la population locale. Tout ceci représente beaucoup d'efforts et nous nous améliorons. J'espère que je vous ai convaincus. Nous ne pouvons pas, évidemment, avoir la même qualité que l'interprétation humaine. Nous n'avons pas toujours des interprètes. donc les machines sont aussi bonnes que l'être humain qui les a créées. Mais elles aident. Nous avons toujours besoin d'une voie officielle parfois. Or, nous nous souhaitons avoir des capacités de traduction pour éviter parfois ce cas-là officiel. Deuxième type d'action et d'application que nous développons, c'est de l'interprétation simultanée. Beaucoup d'applications ne fonctionnent pas sur base d'un dialogue entre deux locuteurs. Si vous regardez la télévision, si vous écoutez une conférence, vous avez une réunion, un entretien téléphonique, une conférence universitaire, c'est un flux continu de mots et de phrases. On ne peut pas attendre que quelqu'un pousse sur le bouton pour avoir une version répétée, évidemment. bien sûr, nous avons beaucoup de données qui proviennent du Parlement européen. Ceci nous permet de former ces systèmes, de les éduquer, entre guillemets. Nous avons commencé à travailler sur des systèmes de traduction et d'application simultanées. Lors de conférences universitaires, nous avons un problème spécifique. En effet, bien souvent, il n'y a pas d'interprète physiquement, mais vous avez des étudiants qui ne comprennent pas l'allemand, par exemple, dans notre université. Donc, ce qui nous intéresse, c'est leur fournir des outils de compréhension de façon à ce qu'ils arrivent à suivre une conférence en allemand, de façon à ce qu'ils puissent comprendre le contenu de cette conférence. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui parle dans une langue que vous ne comprenez pas, c'est un véritable défi. Ce que nous souhaitons, c'est fournir au moins une base de compréhension du contenu. Les systèmes automatisés ne seront jamais aussi bons que l'interprète. mais imaginez que vous soyez dans un pays sans service d'interprétation et vous ne comprenez rien dans la langue du pays hôte. Il vaut mieux avoir un système automatique qui vous donne une base de compréhension au moins de façon sans que vous puissiez comprendre le gros de la conférence. Des étudiants en Allemagne nous disent que pour eux c'est vraiment problématique. Ils nous disent parfois qu'ils prennent plus de temps à apprendre l'allemand que le sujet qui fait l'objet de la conférence. Ils doivent suivre des cours de langue avant de se rendre en Allemagne. Nous ne voulons pas les décourager bien sûr d'apprendre l'allemand. Bien au contraire, nous souhaitons les y encourager. Mais en même temps, il y a une fuite des cerveaux au niveau international et nous voulons veiller à ce que des gens viennent en Allemagne en dépit de la barrière linguistique. Nous sommes également financés par la Commission européenne. Nous avons lancé un projet appelé EU Bridge où nous créons des services de traduction et d'interprétation automatisés. L'Union européenne finance pour partie ces projets. et nous voulons fournir au reste de la population ce type de services. Voici une simulation de système. Il y a donc comme par le passé une reconnaissance vocale, une traduction, mais le problème c'est que contrairement à la traduction écrite, il n'y a pas de point de virgule. Donc, l'être humain, l'interprète, lui, sait ou doit voir quand la phrase s'arrête avant de traduire ou sait quand il doit traduire. C'est un défi supplémentaire pour l'interprétation automatisée. Autre problème, c'est la question du rythme et de la transmission du message. Comment transmettre un message à de nombreux auditeurs ? Tout le monde parle une langue différente, vous êtes tous ici des écouteurs. Mais on peut parfaitement imaginer une version traduite par le truchement de radiateurs directionnels ou bien de lunettes à vision tête haute de façon à avoir des systèmes individualisés de traduction qui apparaîtrait dans les lunettes plutôt qu'avoir des écouteurs. Ce que nous faisons à Karlsruhe, c'est créer un système qui traduit par le truchement de l'Internet et utilise l'Internet comme outil de communication. Vous avez donc un conférencier qui fait son exposé. Ceci est transmis à un serveur sur un ordinateur et puis ensuite il est reconnu et traduit par l'ordinateur dans d'autres langues et est transmis par une page web. Cela apparaît donc sur le portable ou d'autres instruments de l'étudiant qui peut suivre la transcription ou la traduction ou l'interprétation avec la langue au choix de l'utilisateur selon ses besoins. On fait ceci par le truchement de serveurs que nous avons créés dans le cadre de ce projet et qui fournissent justement cette traduction ou cette interprétation en langage multiple. Durant l'été 2012, nous avons créé quatre conférences ainsi que des présentations PowerPoint pour démontrer le système. Même les traductions PowerPoint sont maintenant possibles vers l'anglais. Après la conférence, celle-ci est mise en ligne sur le serveur. donc l'étudiant peut relire ou réécouter sur la base des archives du serveur cette conférence. Nous avons une fonction Search and Retrieve, recherche et récupération de la conférence et des versions traduites. L'étudiant peut utiliser par exemple un mot-clé dans le cadre de la conférence et il va avoir tout ce qui se rapporte à ce mot-clé. Nous sommes confrontés à de nombreux défis pour améliorer la situation. Tout d'abord, une conférence est un monologue continu. Il n'y a pas de point, de virgule ou de césure. Le style est rapide, spontané, fragmentaire, fractal même. Parfois, nous toussons, parfois certains même chantent, parfois nous rions et tout ceci doit être traduit. Le vocabulaire est aussi très spécialisé. Évidemment, dans une conférence universitaire, vous êtes confrontés à une masse de terminologies, à toute une série de mots qui apparaîtront dans toute une série de conférences. Moi-même, d'ailleurs, j'ai été contacté par les interprètes afin qu'ils me transmettent leurs présentations et les transparents de façon à pouvoir se préparer à la terminologie. Donc, c'est un problème auquel nous devons nous ajuster. Nous devons, aussi bien les êtres humains que les machines, nous adapter à cette terminologie. Ensuite, tout doit se faire rapidement. C'est un problème pour l'interprète humain comme pour la machine d'avoir très peu de retard de façon à ce qu'on puisse suivre plus ou moins le rythme de l'orateur. L'allemand également pose problème. Comme vous le savez, enfin, ceux qui connaissent l'allemand le savent, l'allemand a cet horrible problème de mettre le verbe en fin de phrase. Ce qui fait que, parfois, vous devez attendre des minutes pour connaître la fin de l'histoire. Et puis, vous avez des déclinaisons. Vous avez aussi ces mots interminablement longs qui doivent être décomposés et traités. Donc, le taux d'erreur de la reconnaissance vocale prévoit, par exemple, quatre mots en anglais pour un mot en allemand. Donc, ça pose problème. Et puis, vous avez des mots spécifiques. La terminologie pour des points spécifiques, pour des discours spécifiques. Des formules, mais mathématiques, par exemple. Vous ne voulez pas le décrire, mais l'avoir sous forme mathématique. et puis, des ambiguïtés. Par exemple, le mot « Vorzeichen » en allemand est souvent traduit par « signe ». Donc, plus ou moins, mais ça peut vouloir dire « présage » également. Alors, quand on parle dans une conférence mathématique de présage, pas grand monde ne va comprendre. Et puis, nous avons aussi d'autres problèmes. C'est que vous avez des mots anglais qui s'insinuent dans une autre langue. On parle d'iPhone, d'iPad, de laser. Tout ceci est prononcé à la façon anglaise en texte allemand, ce qui génère des problèmes également. Lorsque nous parlons en allemand, par exemple, de « downloading », de téléchargement, on s'aperçoit qu'on décline aussi le mot anglais en allemand. On dit « downgeload », c'est-à-dire qu'on a mis l'augment du participe passé entre les deux parties du mot anglais. On mélange donc les langues. C'est donc un énorme déficit, un énorme défi que nous connaissons aussi bien pour l'interprète humain que pour la machine. C'est une adaptation permanente. un darwinisme linguistique permanent. Nous sommes également confrontés au défi de la réadaptation du système en permanence. Nous-mêmes, nous utilisons par exemple la présentation PowerPoint des présentateurs. Notre ordinateur utilise les PowerPoint pour utiliser la terminologie, la détecter. Et grâce à cette terminologie, nous faisons des recherches sur l'Internet pour trouver des documents analogues. Et à partir de ces documents, nous arrivons à thésauriser des traductions pour les différents mots qui, par la suite, seront utiles. Le plus grand défi, bien sûr, c'est comment passer de quelques langues à 6000 langues dans le monde. Nous faisons beaucoup de recherches de façon à rendre moins onéreux le processus, de façon à le rendre plus simple et plus pratique pour d'autres langues cibles. Conclusion, parce qu'on me dit que j'ai déjà dépassé mon temps de parole. Permettez-moi quelques mots de conclusion. Peut-on remplacer l'interprète par la machine? Oui. La performance va continuer à s'améliorer. L'Internet, la toile se complète. Plus il y a de données sur la toile, plus le système sera performant. Et il y a beaucoup de données vraiment disponibles sur l'Internet. Va-t-on remplacer l'humain? Non. Avec vehémence, je dis non. La qualité de la traduction machine est bien pire que la qualité de l'interprétation et manque de la faculté de jugement et de l'intuition humaine qui comprend instantanément ce dont on parle. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une lutte, d'une course entre l'homme et la machine. Il faut penser à l'humanité en général. L'humanité en général n'a pas le luxe ou l'occasion de profiter d'une interprétation simultanée et d'un service d'interprétation. Donc dans la majorité des cas, la réalité pragmatique c'est que c'est soit de l'anglais de très faible qualité ou pas de communication du tout. Et ceci génère un défi social. Souvent-on retourner à l'âge de la pierre où seuls les éduqués comprennent ce que dit l'église et le gouvernement? Non. Ce que nous souhaitons c'est un système de traduction pour tous. empêche-t-on l'apprentissage des langues? Non. Ce n'est pas le cas. Nous nous déplaçons, nous parlons à d'autres personnes, nous écoutons d'autres personnes et nous sommes motivés et voulons apprendre d'autres langues. Nous avons d'ailleurs noté que certains des outils de traduction machine sont utilisés pour apprendre les langues. Il faut donc nous rappeler l'objectif. c'est se comprendre, s'intégrer. Nous devons maintenir et encourager la diversité linguistique ainsi que l'héritage culturel. L'Europe doit fournir un soutien effectif à notre projet. Nous ne voulons pas délocaliser ceci pour l'extra-européen. Nous voulons nous-mêmes fournir notre propre service. Nous n'arriverons à ceci que si nous avons une approche holistique pour l'homme et pour la machine. Les deux efforts sont nécessaires. Nous pensons qu'il est possible de trouver des solutions symbiotiques, gérables, où des services linguistiques vont complémenter l'effort humain grâce à la machine. J'en conclue et j'espère que je vous ai donné un aperçu de ce qui vous attend, de ce qui nous attend. C'est une symbiose qui est la réponse à notre défi. Merci beaucoup, M. le Dr. Weibel. Le vice-président se fait excuser auprès de vous. Il a dû nous quitter. Il ne peut pas rester plus longtemps, malheureusement. Vous avez à présent la parole. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des commentaires à faire, faites-le aussi. Je ne sais pas si ce magui continue de fonctionner pendant que vous posez vos questions ou s'il a cessé de fonctionner. Mais en tout cas, si vous souhaitez prendre la parole, faites-le maintenant ou taisez-vous à jamais. Merci de cette intervention tout à fait fascinante. Alors, vous avez dit que pour l'allemand, le turc, la question du verbe à la fin de la phrase, mais vous avez dit un mot pour l'allemand et quatre mots pour l'anglais, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, en effet, c'est le problème de compactage d'une certaine manière. Nous avons en allemand ces mots extrêmement longs. Le capitaine d'une compagnie qui fait fonctionner les navires sur le Danube, tout ça, est compacté en un seul mot en allemand. Et vous savez que c'est un véritable défi parce que tout ça est décliné. Il faut donc décomposer le mot puis ensuite tenter de voir quelle est l'interprétation et la traduction dans une autre langue. Le turc aussi a une morphologie extrêmement riche. C'est donc un problème himalayesque. On le fait avec des analysateurs morphémiques qui en fait coupent les mots en bout. C'est vrai aussi pour le japonais. Il faut en fait décomposer des phrases entières en japonais et essayer de les recomposer dans une autre langue. donc le texte arrive en premier et puis ensuite tout ça est décomposé et recomposé. Ça n'est pas vraiment un travail d'anticipation comme peuvent le faire les interprètes humains entre guillemets. Je dirais les choses autrement. On mélange deux choses en fait. L'anticipation du verbe par exemple est un problème énorme pour l'allemand. j'enregistre pour la conférence qui aura lieu l'année prochaine. En allemand vous avez une structure complètement différente. Alors que vous vous enregistriez ou que vous supprimiez cette réception cette admission et bien vous le savez à la fin de la phrase simplement lorsque le verbe arrive enfin et j'imagine que nos interprètes nos collègues interprètes auront certainement toute une série d'histoires à raconter là-dessus parce qu'en fait vous anticipez vous devinez et lorsque vous arrivez à la fin de la phrase pour s'apercevoir que c'est l'inverse il faut retomber sur ses pattes et ça c'est un problème pour les interprètes qui est de comprendre le contenu et éventuellement après avoir commis nord de la redresser. On ne peut pas le faire par une traduction machine parce que tout simplement le verbe tombe et vous vous retrouvez avec une phrase simplement partielle. Alors c'est une question que nous essayons de traiter mais n'oubliez pas que pour un interprète c'est aussi un problème de mémoire qui se pose. Il faut se rappeler parfois une dizaine de minutes d'intervention et c'est un problème pour l'interprète humain entre guillemets ça ne l'est pas pour la machine puisque vous pouvez stocker des minutes et des minutes de phrases. Alors c'est vrai que les machines sont excellentes dans un certain nombre de domaines et les hommes sont meilleurs dans d'autres domaines. et donc c'est en fait la conjugaison de ces deux systèmes qui vous permettra d'avoir un excellent résultat. Merci. C'est Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup pour un rapport très intéressant, un exposé extrêmement intéressant. On comprend très bien que l'interprétation par machine est quelque chose qui est incontournable même si on est parfois contre, même si ça nous a tristes, mais ce qui était intéressant dans votre exposé c'était le côté technique et le côté linguistique et les problèmes spécifiques que vous avez décrits. Ce dont il faut se rendre compte aujourd'hui c'est les conséquences que nous allons rencontrer peut-être d'ici 5 ou 10 ans, 10 ans au maximum à mon avis. Les problèmes que nous allons rencontrer en liaison et en rapport avec la traduction et l'interprétation par machine. Et effectivement, vous avez dit que la motivation à apprendre les langues étrangères va augmenter avec le développement de cette interprétation par machine. Mais moi, je ne suis peut-être pas d'accord avec vous. Je pense que cette traduction par machine ou interprétation automatique créera une illusion de facilité des communications. Et en réalité, ce sont des problèmes très complexes puisque c'est un rapport avec les processus neurologiques, tous les changements dans le cerveau qui interviennent avec l'apprentissage d'une langue étrangère. Alors, en tenant compte de tout cela, il faut réfléchir à comment harmoniser tout cela, comment à la fois ne pas empêcher les gens d'apprendre leur propre langue et les langues étrangères et d'un autre côté, comment trouver un équilibre et comment trouver une fonction à cette traduction interprétation automatique puisque la fonction de l'interprète humain, interprète vivant changera au fur et à mesure que cette interprétation et cette traduction par machine évoluera. Donc, les exigences que l'on adressera à un interprète seront différentes de celles qu'on lui adresse aujourd'hui. Donc, quand on prépare les interprètes des générations futures, il faut comprendre comment le préparer à travailler dans ces conditions. Merci de votre attention. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord à 100% avec ce que vous venez de dire. Il faudrait des interprètes pour les cas de figure où on peut se le permettre où c'est raisonnable de l'imaginer et les choses vont continuer comme par le passé. Ils ont une meilleure compréhension du contenu et de la signification alors que les machines traduisent de manière assez mécanique comme vous avez pu le constater et commettront des erreurs ce faisant. Donc, ils ne seront pas aussi bons surtout lorsque les nuances sont essentielles. Bien entendu, c'est mieux fait par un être humain, par un cerveau humain qui comprendra mieux cette petite nuance que vous souhaitez transmettre et comprend mieux le contenu. Il y a un gros travail de fonction d'assistance également. Les interprètes humains entre guillemets dans une mission humanitaire les gens préfèrent ça préfèrent la présence humaine. Cet interprète homme, femme n'est pas là simplement pour interpréter mais permet aussi de comprendre une culture permet de mettre les gens en contact. Donc, cette capacité humaine est bien plus forte que pour une machine. Alors, si je devais vous présenter une augure en quelque sorte, ce serait simplement de voir ça dans le cadre de cette mission du travail global qui est fait et la conjugaison des deux. Alors, pour la télévision, les médias, par exemple, où c'est un travail de routine, on ne peut pas le faire, bien sûr, sur une base quotidienne, on ne peut pas recourir à ces interprètes au quotidien. Si je disais à l'université, à mon recteur, que nous souhaitons avoir une dizaine d'interprètes pour chaque conférence, ils se gondoleraient de rire à m'entendre dire cela. Et donc, d'une certaine manière, c'est une occasion qui nous est offerte pour ceux d'entre nous qui souhaitent savoir ce qui est dit. Pour la question de l'apprentissage, ça ne va pas éliminer cet apprentissage linguistique. Vous apprenez une langue lorsque la culture du pays vous intéresse et lorsque, pour vous intéresser à cette culture, vous vous rendez sur place. Alors, c'est toujours un peu inquiétant d'être dans un pays que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas la langue. Et donc, si vous réussissez à communiquer, lorsque les gens, par exemple, utilisent ces machines dans des pays, lorsqu'ils comprennent un tout petit peu ce que les gens vous disent, ils commencent à s'intéresser à la culture, à l'apprentissage d'une langue. Et c'est ce que nous essayons de faire. Arte. Je vais m'exprimer en français. Alors, la langue parlée est quand même très différente de la langue écrite. Il y a l'emphase, il y a la mélodie de la phrase. Moi, j'interprète beaucoup à partir de l'allemand. Donc, on peut souvent anticiper en fonction de la musique de la phrase pour deviner quel sera le verbe ou voir s'il y a une négation à la fin. Donc, ça permet d'anticiper. Et c'est une dimension, a priori, dont vous ne tenez absolument pas compte. ici, la traduction se fait comme s'il s'agissait d'un texte écrit, rédigé, élaboré. C'est peut-être là, dans cette autre dimension, que réside une solution éventuelle. Oui, une excellente observation. Alors, c'est un problème qui peut être encore trivial que celui-là. C'est la question des hésitations. Pour les machines, par exemple, c'est excessivement difficile. Et ce n'est pas un problème pour la personne. Si je tentais de transcrire la conversation que vous avez au téléphone avec votre famille, si vous vouliez voir cette transcription parfaite, sans aucune erreur, vous constateriez qu'au fond, les gens donnent l'impression d'être un peu sous parce que les gens s'arrêtent, repartent, alors que la machine, elle, filtre tout cela. Donc, produire un texte lisible pose problème. Cela dit, s'ajoute à cela la difficulté que vous décrivez, la prononciation, la mélodie, le rythme d'une phrase qui, là aussi, pose des problèmes supplémentaires. Nous nous en savons un petit peu pour voir, pour tenter de trouver là où le point devrait intervenir pour essayer de structurer les phrases, mais ça, c'est un niveau de complexité supplémentaire sur lequel nous avons des projets de recherche. Maintenant, ces nuances, l'émotion d'une phrase, comment le caractère dramatique d'une phrase peut-il être rendue, nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, c'est une manière très mécanique de produire une sorte d'outil qui doit nous permettre de comprendre la quintessence ou l'idée du message, même si tout le côté dramaturgique et le côté émotionnel passe un petit peu à la trappe. Je propose de donner la parole à deux autres intervenants et puis ensuite nous passerons à l'exposé suivant. Sally Bailey du Conseil de l'Europe. Merci de cette présentation. J'ai bien compris que ça ne peut s'appliquer que dans un contexte et dans des situations très particulières. Mais il y a une situation que vous nous avez présentée là et là, je me demande si l'utilisation de machines n'est pas délétère, c'est-à-dire les crises humanitaires, les situations de crise humanitaire où des gens qui ont été traumatisés, qui ont été blessés physiquement, sont amenés à s'exprimer avec des docteurs. Un enfant, comment voulez-vous qu'il parle à un médecin par le biais d'une machine ? Est-ce que d'une certaine manière ça n'entrave pas la communication plutôt que de la faciliter ? Les interprètes doivent être ces passeurs de messages et dans une situation comme celle-ci, l'utilisation de la machine est plutôt mauvaise. Vous faites bien de soulever le problème parce que nous avions nous aussi la même crainte, la même inquiétude. Il se passe deux choses. Vous commencez à utiliser des gens sur place, des monolingues qui d'une certaine manière sont des faciliteurs ou des assistants. Donc vous avez tout à fait raison de dire que si un énorme américain, un marine américain de 2 mètres et de 100 kilos se retrouve devant une pauvre petite thaïlandaise, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant, d'intimidant pour cette personne. Mais nous avons des thaïlandais ou des cambodgiens qui travaillent auprès des gens mais qui ne connaissent qu'une langue et donc vous avez des assistants qui comprennent la culture mais après c'est cette discussion entre le médecin étranger et cet assistant local monolingue qui se fait par machine. Nous avons donc cette espèce de filtre humain dans ce genre de circonstances. Nous avons été très étonnés et vous l'avez dit à juste titre moi j'ai sillonné le monde entier et j'ai essayé d'utiliser ce système et j'ai essayé de voir si les gens étaient réticents à l'idée de s'exprimer dans un micro. Eh bien de manière surprenante non. Ils n'ont pas de soins de santé ils n'ont pas d'éducation ils viennent en fait pour avoir je ne sais trop quel médicament mais ils ont aussi des téléphones des GSM alors c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout et le fait de parler à une machine n'est pas du tout aussi surprenant que ça pouvait l'être par le passé. Donc le monde change très vite et les craintes les réticences de ce genre là petit à petit s'évanouissent. Merci beaucoup. Dernière question Monsieur Skowronski de Potsdam. Merci beaucoup. Je vais parler polonais. Je voudrais serdecznie vous remercier de la présentation et de l'éducation et de l'éducation que ce type de l'éducation aura beaucoup d'éducation aura certainement pas mal d'application à travers le monde. Ce sera quelque chose de très utile. Cela dit, j'attire votre attention sur un aspect plus social. Vous avez ces systèmes où très souvent on l'utilise mal, on l'utilise à mauvais escient ce système de traduction et on l'utilise en lieu et place de la traduction simultanée. Le système valise est utilisé à mauvais escient parfois. Or, ce qui est important c'est de s'inscrire dans une mission. Ces applications, l'application de ces systèmes sont assez limitées et ne peuvent pas du tout remplacer des interprètes humains. En fait, votre commentaire est tout à fait frappé au coin du bon sens. Vous avez raison. C'est ce que nous disons systématiquement. J'ai essayé de le marteler moi-même. C'est assez décevant de donner l'impression que tous les problèmes techniques sont résolus et que tout ça va permettre du jour au lendemain une compréhension idéale et parfaite. Ça n'est pas le cas. Nous participons à toute une série de projets. Il y a des interprètes humains. Mais ils ne sont pas suffisamment nombreux. vous avez vu des transparents. Ils sont parfois cinq ou dix. Il y a cinq ou dix interprètes dans le groupe. Certains sont des locaux. Ils ne sont pas vraiment aussi experts que vous pouvez l'être ici. Donc, la qualité peut parfois poser problème. La qualité de leur interprétation peut poser problème. mais les médecins les préfèrent en raison de la connaissance de la culture locale sur le terrain. Mais ces interprètes ne sont pas suffisants. Et donc, on fait simplement le travail de routine. Par exemple, pour faire une espèce de sélection. Il s'agit simplement d'envoyer les personnes vers le bon médecin. Et dans ce genre de situation, les machines conviennent tout à fait. et les gens ne sont pas du tout perturbés par tout cela. Et c'est un outil très utile. C'est cette espèce de symbiose dont je parlais. Vous avez un interprète humain, bien sûr, mais le travail de routine peut être fait par la machine. Donc, il y a une espèce de symbiose entre l'homme et la machine. Merci beaucoup. Nous allons remercier le docteur Weibel pour cette présentation tout à fait fascinante.